Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire Centre Info. Vous êtes plus de 1500 inscrits à nous suivre, soit en direct, soit en replay. Merci d'avoir fait le choix de Centre Info. Bonjour Valérie. Bonjour Philippe. Ce webinaire sera entièrement consacré aux derniers textes d'application, aux derniers arbitrages, aux derniers ajustements, aux derniers préparatifs de ce qu'on appelle déjà l'an 2 de la réforme, de la réforme de la formation, de l'apprentissage. 2020 sera bien l'année de la bascule. Bascule d'abord pour l'apprentissage. Comme vous le savez, les CFA, les OPCO, les entreprises devront apprendre en quelque sorte à travailler ensemble avec un changement radical en matière de modèle économique. Le lancement de l'application de mon compte de formation, lancement prévu fin novembre, début décembre. Il faut reconnaître qu'il s'agit là d'une première mondiale, pour vraiment le dire, ça n'existe nulle part ailleurs. Bascule aussi pour les entreprises. Valérie, on reviendra là-dessus, qui démarre les premiers entretiens professionnels, entretien des 6 ans, entretien assorti justement d'un amendement correctif concernant le CPF, les fameux 3000 euros. Donc 2020, c'est vraiment une année charnière, à la fois pour les organismes de formation, pour les entreprises, pour les OPCO, sachant que pour les organismes de formation, 2020, c'est aussi l'année où il va falloir aller chercher cette fameuse certification qualité à l'horizon 2021. Bref, je crois vraiment qu'il est temps de faire un récap de tout ce qui s'est passé depuis cet été. Et pour ce faire, bien évidemment, je vais m'appuyer sur toi, Valérie, qui est la championne de l'abeille à Centrafo, la 7e dame, on va dire, du journal officiel. Minimum, minimum. Donc effectivement, peut-être juste, donc avant, on va préciser un certain nombre de choses concernant, donc le déroulé de ce webinaire. Donc évidemment, il faut rester à mettre du temps. 45 minutes, Valérie, dans 15 minutes, questions-réponses. Deux questions-réponses. On essaiera aussi de répondre au fur et à mesure, un certain nombre de questions, si on en arrive à le faire. Ce qui est sûr, c'est que toutes les questions qui seront posées au cours de ce webinaire, au cours de ces 45 minutes, vont servir à préparer la journée du 17 octobre. Voilà, le 17 octobre, on fait vraiment une journée spéciale sur tous les textes juridiques. Les communications du ministère, les actualités de transcompétence, tout ce qui touche à la réforme et effectivement à ce qui se passera en 2020, c'est-à-dire d'ici trois mois. Et donc l'idée, c'est à la fois, vous donner effectivement une restitution de tous ces textes-là, avec une analyse d'économie de mon centre-info en lien avec la délégation générale de l'emploi et de la formation. Il y aura également aussi tous les acteurs qui seront là, des opcos, des opérateurs de compétences, des prestataires de formation. Donc l'idée, c'est aussi à travers cette présentation du référentiel, du nouveau référentiel, avec tous les ajustements, qu'on va effectivement restituer au cours de ce webinaire. L'idée, c'est aussi de donner la parole aux acteurs pour voir un petit peu comment ils se préparent justement à cette bascule qui aura lieu en 2020. Alors justement, on va passer directement à ce point d'étape sur les textes et sur les documents publiés. Donc on a vraiment défini un périmètre. On a fait en sorte effectivement de faire une restitution de ce qui s'est passé depuis, on va dire, cet été. Donc c'est pour ça qu'on a mis les chauffeurs depuis juin, juin, octobre. Et il s'est passé pas mal de choses. Alors ça, c'est pas la bonne diapo. Hop ! Alors, certains d'entre vous demandent s'ils auront accès au diaporama. Bien évidemment, à l'issue du webinaire, vous pouvez, comme d'habitude, télécharger le diaporama. En plus, on vous a fait un document PDF qui vous permettra de cliquer directement sur le lien pour accéder à la documentation. Car l'intérêt de ce webinaire, c'est de vous permettre aussi d'avoir sur un document unique la totalité des textes qui font le nouveau référentiel. Et ces textes ne sont pas nécessairement des textes publiés au journal officiel. Alors on va commencer par effectivement ce qui a été publié comme texte réglementaire cet été, dont j'ai pris entre début juin et cette rentrée de septembre. Bien sûr, on peut comprendre que les choses se sont un peu accélérées en septembre et elles se sont accélérées, notamment avec la publication de deux ordonnances qui étaient très attendues, qui étaient bien entendu annoncées par le texte de la loi du 5 septembre 2018. Il s'agit de l'ordonnance qui, on appelle souvent ordonnance coquille, qui revoit un petit peu, qui harmonise l'état du droit et qui revient éventuellement sur ce qui pourrait être des erreurs matérielles qui figuraient dans le texte de la loi du 5 septembre. Alors, le rédactionnel d'abord, mais on voit bien qu'à travers le rédactionnel, il y a quand même des petites choses, des ajustements qui impactent le fond. Qui impactent le fond aussi. Donc, sur l'acteur entreprise, si vous me permettez de faire ce petit point, effectivement, quels sont les éléments de cette ordonnance dite coquille qui impactent l'acteur entreprise ? Comme vous le savez, il y a deux éléments importants qu'il faut que vous reteniez, c'est les ordres d'IF. Les ordres d'IF sont, en quelque part, consolidées. Il n'y aura pas de perte des ordres d'IF, comme on nous l'avait annoncé dans la loi du 5 mars 2014, puisque l'ordonnance de septembre précise bien que les ordres d'IF, si elles ont été enregistrées sur le compte du titulaire, seront converties à hauteur de 15 euros. Et quelque part, entreront dans la globalité des droits en euros du titulaire, ils ne disparaîtront pas, seront mobilisables au 1er janvier 2021, sans difficulté. J'invite donc les entreprises, peut-être, à prévoir une petite campagne de communication auprès de leur personnel, peut-être à ressortir le courrier qui leur avait été envoyé en janvier 2015, indiquant les reliquats au 31 décembre 2014, de ces ordres d'IF, de manière à permettre aux salariés qui ne l'auraient pas encore fait, de leur permettre d'enregistrer leurs ordres d'IF, de manière à ce que ces dernières ne soient pas perdues. Donc, il y a bien une condition, c'est l'inscription. La condition, c'est l'inscription. C'est un acte volontaire, effectivement, il faut qu'il y ait cet acte positif pour que les ordres ne soient pas perdues, puisqu'à toute manière, elles n'existeront plus. Il n'y aura plus d'heures, il n'y aura plus que des euros. Donc, à partir du 1er janvier 2021, il n'y aura plus la possibilité d'inscrire justement ces ordres d'IF. Donc, comme bien même, on a une attestation, effectivement, des ordres d'IF. Elle ne pourra plus être utilisée ou il ne sera plus opposable, effectivement, aux financeurs qu'à des locaux. Donc, tout à l'heure, tu parlais des entreprises, donc communication. Je pense que les prestataires vont le faire aussi naturellement, donc communication auprès des salariés, puisque comme on va y revenir tout à l'heure, le CPF va être des intermédiais, donc il va y avoir aussi un marché B2C, donc effectivement en direct avec le grand public. Donc, toujours cet approche acteur, donc ça, c'est pour l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres éléments pour l'entreprise, peut-être, qui… Alors, tu l'évoquais tout à l'heure, toujours pour l'entreprise, là, on est face à ses obligations sociales, l'entretien professionnel, l'année 2020, ce n'est pas que la nouvelle révolution apprentissage, c'est aussi, effectivement, pour certains salariés, le premier entretien professionnel lors duquel il devra y avoir non seulement la phase prospective classique, de l'entretien professionnel, mais aussi le premier état des lieux. Premier état des lieux qui devrait donc, pour les salariés qui étaient en activité au mois de mars 2014, devrait donc avoir lieu avant le 7 mars 2020. Donc, la bonne nouvelle, si je puis dire, pour les entreprises, de leur manière à permettre de remplir correctement leurs obligations sociales au regard de l'état des lieux, c'est que les entreprises doivent reconnaître un droit d'option. Elles peuvent choisir, lors de l'état des lieux, alors je pense aux entreprises de plus de 50 salariés, puisque ce sont ces entreprises qui pourraient risquer la mesure corrective, effectivement, à hauteur des 3 000 euros, pour abonder le CPF de leurs salariés. Lorsque vous ferez votre bilan, donc l'état des lieux au mois de mars et prochain, et ce, jusqu'au 31 décembre 2020, donc ça c'est intéressant aussi de savoir, c'est pour tous les entretiens professionnels. Jusqu'au 31 décembre 2020, vous pourrez, lorsque vous ferez le bilan, il vous faudra vérifier que vos salariés ont eu tous les entretiens professionnels obligatoires, par la réglementation. Et là, vous aurez un choix entre faire le bilan du parcours du salarié, soit sur la base des textes qui étaient en vigueur avec la loi de 2014. Alors, les textes qui étaient en vigueur, effectivement, il fallait avoir deux mesures sur trois, je rappelle juste les mesures en question. Il y avait une action de formation, on ne disait pas si s'agissait d'une action de formation obligatoire ou pas, ça, ce n'était pas la question. Première mesure, action de formation. Deuxième mesure, des éléments de certification, obtenus soit par de la formation, soit par de la VAE. Et puis, effectivement, la dernière mesure, c'était la fameuse progression salariale ou professionnelle, effectivement. Donc, il y avait trois mesures, il fallait en avoir deux. Donc, cette possibilité est encore offerte. En 2020, donc, possibilité d'en choisir deux, une entreprise qui n'aurait fait que de la VAE et qui n'aurait fait qu'une progression salariale et professionnelle ne sera pas pénalisée. Elle aura bien de deux sur trois. Et pour celles qui ont fait une formation obligatoire, non, pardon, une formation non obligatoire, justement, celle-là, effectivement, pour en retenir uniquement cette mesure-là. Mais encore, c'est-il bénéficialement que la formation soit une formation non obligatoire ? Je vous rappelle la définition, quand même, de la formation obligatoire. Donc, c'est une formation obligatoire, une formation rendue qui conditionne, le terme quand même d'employé par législateur est assez fort, qui conditionne l'accès à l'activité ou à l'emploi. Et cette formation doit être prévue par un texte. Ce n'est pas n'importe quel texte, ça doit être prévue par un texte international ou bien une convention, par exemple, ou bien un texte législatif ou encore un texte réglementaire. Oui. Alors, je vois une question, par exemple, qui est de l'usage de la FEST dans le cas évoqué. Donc, concrètement, j'ai une action, donc, formation, une formation en situation de travail. Parce que je suis en droit, en quelque sorte, de la comptabiliser. La réponse est oui. Donc, il n'y a pas que la FEST, tout comme la formation ouverte à distance, ce ne sont rien d'autre que des modalités de réalisation d'une action de formation. Ce n'est pas ce qui détermine le caractère obligatoire ou pas de l'action. Si vous avez une formation obligatoire pour un salarié qui se passe en FOAD, c'est quand même une formation obligatoire. Donc, qu'elle soit en distanciel, en présentiel, ou, qui est particulier, nouveau, en situation de travail, l'important, ce n'est pas la modalité, c'est bien quelle est l'origine de l'obligation de formé et est-ce que ça conditionne bien l'accès à l'activité ou à la fonction. La modalité n'est pas un critère inopérant. C'est-à-dire qu'effectivement, à FEST, FOAD, ça ne préjudice rien du caractère obligatoire ou pas de l'information dispensée. Donc, si, effectivement, je récapitule. Pour les entreprises, l'idée, c'est peut-être informer les salariés sur le DIF, donc le DIF avec une date de péremption qui est, on va dire, levée, mais avec une condition, la condition, c'est d'inscrire ces droits au DIF avant le 1er janvier 2021, plutôt au plus tard, le 31 décembre 2020. Effectivement. Deuxième élément que tu as soulevé, c'est l'entretien professionnel avec la possibilité d'appliquer soit les dispositions issues de 2014, soit les dispositions issues de la loi de 2018, de la loi. Et ça, c'est possible jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, effectivement, un droit d'option pour l'entretien professionnel et pour justement ne pas avoir inversé cette pénalité de 3 000 euros. Sachant qu'effectivement, au-delà des mesures, il y a aussi la tenue des entretiens. Il faut absolument que tous les entretiens étaient tenus, ce sont des conditions cumulatives. S'il manque un des entretiens obligatoires, peu importe que vous ayez ou pas utilisé l'état des lieux par cours 2014 ou 2018, vous êtes redevable en tant qu'entreprise des 3 000 euros pour le salarié, si toutefois vous êtes une entreprise de moins 50 salariés. Une petite question, le critère issu de 2014 concerne la réalisation d'une formation qu'elle soit obligatoire ou non. Effectivement, il n'y a rien qui est précisé dans le Code du travail et en cas de contrôle, parce que l'idée, c'est effectivement très bien le contrôle, vous présentez une action de formation, formation obligatoire ou pas, elle peut effectivement être comptabilisée. Si, bien évidemment, on applique l'origine à plus tard, l'origine 2014, et ça, pour ce faire, on a jusqu'au 31 de septembre 2020. Tous les entretiens fonctionnels que vous menez, dix de sixième année, pour l'année 2001. Allez, on continue concrètement. Pour les autres acteurs, je ne sais pas si pour l'entreprise, tu as un peu de points, il y en aura d'autres, on les développera le 7 octobre. Alors, ce qu'on vous propose, effectivement, c'est de nous rejoindre le 17 octobre pour en discuter. Vous êtes vous-même des acteurs, donc on vous attend des entendus nombreux. Un dernier texte important, publié le 13 septembre dernier, qui était très attendu d'un autre acteur, qui est le CFA, mais aussi les opérateurs des compétences, dont on parlera un petit peu plus longtemps tout à l'heure, c'est le décret qu'on appelle le décret de carence, qui est donc, le décret qui est très long, c'est le décret qui fait presque 200 pages, qui reprend en fin de compte la totalité des niveaux de prise en charge qui seront appliqués au 1er janvier prochain pour les contrats d'apprentissage entreprise par les opérateurs du programme. On a l'ensemble du référentiel pour permettre effectivement aux OPCO de les appliquer, dès lors que effectivement le contrat a été déposé, donc l'idée c'est que l'OPCO n'a pas forcément de marge de manœuvre en la matière, et donc il applique à priori le niveau de prise en charge, c'est un forfait annuel, qui a été fixé par diplôme ou par titre, et il y a possibilité de majorer, mais vraiment dans des cas un petit peu à la marge, notamment lorsque le CFA accueille un apprenti en situation de handicap, donc typiquement il y a la possibilité de majorer, mais pour le reste le principe, c'est qu'il y a une application stricte du niveau de prise en charge par l'OPCO, avec des modalités de paiement, on ne retrouvera pas les détails, mais l'idée c'est effectivement que ce forfait soit appliqué tel qu'il a été fixé soit par la branche, soit par le décret de carence. Toujours effectivement peut-être sur ces textes-là, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Vous verrez dans le diaporama, je vous ai mis un texte qui n'est pas réglementaire, du coup le titre de ma diapo est peut-être un peu faussé, puisque vous aimez aussi la loi de transformation de la fonction publique, qui n'est pas quand même sans avoir un petit impact sur le CPF, puisqu'elle organise la portabilité du CPF, les agents publics ayant un CPF en heure, que se passe-t-il s'il passe dans le secteur privé, et vice-versa. Ça c'est plus pour de l'information générique, c'est pour à la fois les individus, qui sachent un petit peu comment est organisée cette garantie de portabilité. Alors effectivement l'avocation universelle du CPF, nécessitait cette... Oui, mais ce n'est pas encore une universalité, on va dire, qui va jusqu'au bout, qui va jusqu'au bout, puisqu'effectivement on est dans des logiques de conversion, comme vous le savez, les agents publics ont encore un compte, alimenté en heure, c'est bien ça. Ok. Alors on n'a pas de retour concernant le chat, puisque nous avons un petit problème technique, on n'a pas forcément toutes les questions, donc il y a Valérie Delabarre, qui est effectivement... Notre collègue. Notre collègue, qui est en back office, qui effectivement nous donnera des questions plutôt à la fin. On va continuer, on va poursuivre, et donc je vais demander aussi à Valérie de faire défiler le diaporama. Alors, au cas des textes, on va dire, dits juridiques, des textes publiés au journal officiel, il y a un certain nombre de documents qui ont été publiés sur le site du ministère du Travail entre juin et octobre 2019. C'est une autre particularité de la réforme à laquelle tous les acteurs doivent être extrêmement attentifs. On est dans une réforme d'emploi institutionnelle et dans un calendrier extrêmement resserré. En fin de compte, le janvier 2020 marque l'entrée en application de la réforme pour l'apprentissage en tous les cas. Et étant dans un calendrier très resserré, il a été nécessaire, le gouvernement a vite compris qu'il était nécessaire de communiquer par d'autres biais que par des décrets et les arrêter. Donc, vous avez pu constater que quelque part, la communication du gouvernement devançait les textes réglementaires. Donc, vous avez vu cet été plusieurs questions-réponses extrêmement importantes. Un question-réponse sur la rémunération des apprentis et un question-réponse notamment sur la mise en œuvre de la réforme dans les CFA. Donc, plutôt deux questions-réponses sur l'apprentissage, puisque c'est la réforme qui rentre en application pleinement dans trois mois. Et je veux juste m'arrêter un petit peu. Vous pourrez sur le PDF directement accéder, bien entendu, en cliquant sur les liens à ces documents. Évidemment, on n'est pas face à la norme, mais on est face à des documents qui précisent bien ce que va être la norme. Si vous prenez le question-réponse sur la rémunération des apprentis, eh bien, on se retrouve avec un question-réponse qui a été publié, donc, en ligne. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des remontées et du terrain de CFA et de leurs représentants. La campagne de recrutement de sept ans, beaucoup de contrats d'apprentissage, on est encore conclu sur des années scolaires, en fait, nécessitait de savoir à quel taux allaient être rémunérés les apprentis. Donc, la particularité, c'est que le décret sur la rémunération ne prend pas en compte la question de la progression dans le cycle. Comme vous le savez, on a toujours eu des exceptions un petit peu particulières lorsque le cycle était réduit, notamment à un an, et que, du coup, l'apprenti ne faisait pas la totalité des années contractuelles. Donc, par exemple, dans le question-réponse sur la rémunération des apprentis, il y a eu beaucoup de questions, on a été vraiment théoriquement, sur la situation de la licence professionnelle. Une licence se fait en principe sur un cycle de trois ans, mais les personnes, les apprentis qui prépareront donc une licence professionnelle seront rémunérées au niveau deuxième année. Donc, je vous engage vraiment, si vous êtes sur ces questions, vous êtes un CFA, vous êtes une entreprise aussi, de manière à ne pas, à bien comprendre comment on rémunère l'apprenti, à aller consulter ce question-réponse. Question-réponse qui précédera un texte réglementaire, on n'attend un décret dans les mois à venir qui restabilisera la norme sur la rémunération des apprentis. C'est ce qui fait un peu l'originalité aussi. C'est ce qui fait l'originalité de cette réforme. On a effectivement des documents de communication qui parfois précèdent la norme. La norme. Et c'est intéressant, effectivement, d'anticiper puisqu'on est dans des calendriers très resserrés. Donc, effectivement, l'idée, c'est de faire avancer aussi cette réforme. C'est une réforme qui est quand même assez impactante. Alors, on ne vous cache pas qu'on a quelques problèmes techniques, notamment de retour. On n'a pas forcément d'image. J'espère juste que vous nous entendez bien et que vous nous voyez. Donc, ça, c'est le plus important. Donc, peut-être, sur le commentaire de ces documents, la qualité des actions de formation, il y a la liste des organismes certificateurs. Alors, c'est très important, effectivement, d'essayer de comprendre concrètement quelle est la valeur de cette liste parce qu'il y a une confusion, souvent, avec la liste du CNEFAP, avec, effectivement, cette fameuse liste avec une cinquantaine de certifications, donc 53 certifications pour être précis. De quoi parle-t-on quand on parle de la liste des organismes certificateurs ? Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Petit rappel au 1er janvier 2021, des dispensateurs de formation des clients de compétences de VAE et d'apprentissage qui ont été devant et titulaires d'une norme qui est une norme unique, en fait. C'est la certification nationale unique. On n'est plus dans un système de multiplicité de labels ou de normes. Donc, une seule norme et, effectivement, la totalité des textes réglementaires sur cette certification nationale unique qualité en formation ont été publiées en juin dernier. Donc, là, ce que nous prévoit le Code du travail, ce que prévoit la loi de 2018, c'est que les prestataires de formation ont la liberté de choisir entre, soit pour se faire certifier, pour se faire délivrer la certification, un organisme accrédité par le COFRAC, soit un organisme labellisé par France Compétences. Donc, une possibilité, un choix. Et, effectivement, là, ce que vous avez, et je vous invite, du coup, à compter sur le site du ministère du Travail, le site du ministère du Travail a publié la première liste des organismes en cours d'accréditation. Donc, ils ne sont pas encore accrédités. Ils ont, effectivement, ils sont autorisés à délivrer, sachant qu'il faut qu'ils soient accrédités dans les six mois de l'autorisation pour que, s'ils vous ont accompagné dans la certification, la certification que vous auriez obtenue, soit valable. Très bien. Donc, des documents, des publications très importantes, indispensables même, pour la mise en œuvre de la réforme. Donc, on va peut-être passer, effectivement, à ce qui s'est passé, donc, au mois de septembre, parce que, là aussi, il y a un certain nombre de choses, donc, on a un petit peu anticipé. Donc, septembre, il y a, effectivement, un certain nombre de points qui font avancer, en quelque sorte, la réforme, en tout cas, l'esprit de la réforme, puisque, un, justement, des objectifs de cette réforme-là, de la loi de l'avenir professionnel, c'est d'identifier les métiers émergents et, en particulier, en évolution, donc, si je reprends un petit peu les termes de la loi, et faire en sorte qu'on crée une sorte de procédure un peu parallèle, un peu accélérée, pour les certifications professionnelles qui répondent à cette finalité-là. Oui, donc, sur le site de France Compétences, effectivement, a été lancé officiellement, un appel à candidature, en fait, d'organismes plutôt certificateurs, qui pourraient être en capacité de proposer, effectivement, de futures certifications pour ces métiers émergents. Donc, l'objectif, rappelez-vous, de la réforme, c'est un système de certification professionnelle réactif aux besoins du marché. Pour cela, effectivement, il y a une procédure simplifiée d'enregistrement au RNCP, au Repertoire National des Certifications Professionnelles, lorsque le métier l'exige. C'est-à-dire qu'il y a un impératif à ce qu'il y ait une certification reconnue rapidement pour répondre aux besoins du marché. Donc, d'où l'appel, effectivement, à contribution pour identifier ces métiers émergents et ensuite bénéficier de cette procédure simplifiée. Alors, procédure simplifiée, pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas à faire la démonstration du taux d'insertion et de la création des promotions, ce qui paraît cohérent avec les mêmes deux certifications pour un emploi, en fin de compte, identifié, mais pas encore reconnu en termes de certification. Donc, effectivement, ça s'inscrit dans une refondation beaucoup plus globale aussi des certifications, avec l'idée aussi d'associer le manque professionnel concernant les certifications, on va dire, enregistrées, dites-le droit. Donc, on a un certain décret, effectivement, sur la question. Et tout ça sera développé au cours, effectivement, de la journée du 17 octobre. où nous recevrons, effectivement, Mickaël Charbi, directeur de la certification professionnelle à France Compétences, qui nous parlera de ces sujets. L'apprentissage, l'apprentissage avec la publication du référentiel des niveaux de prise en charge. Donc là, sur le support que vous avez, vous avez le lien à chaque fois. Donc, comme ça, vous pouvez aller directement sur la page Internet. Le 16 septembre 2019, donc on a bien un référentiel complet, qui comprend l'intégralité des niveaux de prise en charge concernant les contrats d'apprentissage. Je vous le disais tout à l'heure, le décret du 13 septembre, effectivement, quelque part, établit la cartographie des niveaux de prise en charge. Mais, bon, c'est un décret. Et l'intérêt, effectivement, du travail qui a été réalisé par France Compétences, c'est de vous proposer une cartographie, un référentiel unique de ces niveaux de prise en charge. Alors, c'est extrêmement intéressant aussi de constater qu'on a bien changé de monde. Quand on est CFA aujourd'hui, on peut très bien préparer, effectivement, à un titre unique. Mais en fonction de l'appartenance de notre apprenti à une branche professionnelle différente, on ne va pas avoir des niveaux de prise en charge qui sont peut-être différents. Avec des différences, parfois, de 3 à 4 000 euros pour ceux qui s'amusent à faire quelques recherches. Effectivement, je l'ai fait. Je ne connais pas ce beau diplôme, mais l'agent de contrôle non destructif, dans la métallurgie, le niveau de prise en charge que vous retrouverez est de 10 500 euros. Dans l'industrie pétrolière, il est de 6 079 euros. Et dans les transports aéreins, de 4 738 euros. Ces trois apprentis sont dans la même classe, dans le même CFA. Le CFA doit construire, en tous les cas, son budget en prenant en considération, d'entendu, ces niveaux différents de prise en charge. Même si, effectivement, l'objectif à terme, c'est la convergence. C'est la convergence en fonction, effectivement, d'indicateurs qui seront au cours de... Mais il y a quand même des écarts. Pour le moment, on constate les écarts. Donc, effectivement, ce référentiel, vous l'avez, il est sur le site de France Compétences. Il y a une notice explicative. C'est un formulaire Excel, c'est plutôt facile de faire des chiffres, effectivement, et c'est un outil extrêmement précieux, à la fois pour le co-jeu d'ense et les CFA. Le CPF rénové. Le CPF rénové, et là, on va, effectivement, passer à la diapositive suivante, puisque, comme vous pouvez le constater, je n'ai plus la main sur le diaporama. Donc, la Caisse des dépôts, effectivement, qui ouvre l'espace des organismes de formation pour charger les formations inibibles. Alors, sachant que l'espace pour les usagers... C'est plus tard. C'est plus tard, un 1er décembre. Mais en tout cas, les organismes de formation peuvent d'ores et déjà, effectivement, publier leur offre, sachant qu'ils devront aussi signer les fameuses conditions adhérées. Il doit réadérer les conditions générales d'utilisation. On est pas, on adhère aux conditions générales d'utilisation. Par définition, effectivement, c'est une adhésion. Donc, il y a, pour ceux qui l'intéressent, trois conditions générales et les conditions, générales d'utilisation générale. Et puis, il y a deux blocs distincts. Condition générale d'utilisation titulaire, condition générale d'utilisation organisme de formation. Vous retrouverez, pour l'organisme de formation, les conditions de paiement, de facturation. Petite information, donc, le principe, c'est le paiement après prestation exécutée. La seule exception prévue dans les CGU concernera les formations de plus de trois mois qui bénéficieront d'un compte de 25%. Donc, on est vraiment en logique de paiement après service réalisé. Donc, effectivement, les CGU qui valent convention, le code du travail, effectivement, ce n'est pas une convention au sens une convention entre un acheteur et un prestataire de formation. C'est plutôt une sorte de contrat d'adhésion où on s'engage, non pas vis-à-vis de l'organisme de formation ou de l'usager, mais uniquement vis-à-vis de la caisse. c'est-à-dire que c'est le fournisseur de services qui effectivement contractualise avec ses utilisateurs qui sont de deux types, l'organisme de formation d'un côté et le titulaire de l'autre. Alors, avant peut-être de passer aux questions qui sont nombreuses, encore une fois, toutes ces questions-là seront retravaillées, nous serviront en tout cas pour préparer la journée du 17 octobre. donc on va passer, alors même si tu l'as déjà un petit peu évoqué, la question de la qualité avec la publication donc de cette liste des premiers organismes certificateurs autorisés à démarrer les activités de certification qualité. Alors, mais peut-être avant, juste en deux mots, il y a aussi une procédure un peu parallèle concernant la certification qualité. Voilà, donc la labilisation, peut-être en deux mots, cette ouverture du processus de sélection des instants de labilisation reconnus par France Compétences, c'est quelque chose effectivement qui est sur le site aujourd'hui de France Compétences et il y aura des organismes on va dire certificateurs qui seront labilisés mais pas crédités par le contrat. Donc, en tout cas, la liste des premiers organismes, je crois qu'aujourd'hui on est 12, 12 organismes qui ne sont qu'autorisés. Autorisés, effectivement, les prestataires de développement des compétences donc les OEF ou les CFA s'ils sont concernés peuvent s'adresser à ces organismes autorisés. Il n'y a pas de... Mais il faut qu'ils soient eux-mêmes accrédités de manière ferme et définitive dans les six mois pour que l'accréditation qu'ils auraient délivrée ait force obligatoire. On avait promis 15 minutes de questions et on nous les transmets. Voilà, on nous les transmets. Donc, rapidement, alors, on va essayer d'en découvrir ça un petit peu en direct parce qu'effectivement, on n'avait pas forcément le retour. Alors, il y a effectivement des questions auxquelles nous avons déjà un petit peu répondu. l'inscription des heures DIF avant qu'elle date 1er janvier 2021. 31 décembre. Donc, au plus tard, 31 décembre 2020. Connectie de la transférabilité du DIF dans la fonction publique. Donc là, effectivement, cette transférabilité, on est dans des logiques de conversion. Alors, oui, le DIF, ça dépend si vous entendez par fonction publique, mais le DIF aujourd'hui en France ne subsiste que pour les élus locaux. Si mes souvenirs sont exacts, il n'y a plus de DIF non plus pour les agents de la fonction publique puisqu'ils ont un CPF. La seule différence, entre guillemets, il y en a d'autres, bien sûr, avec les salariés du secteur privé, c'est que leur CPF demeure en valeur fixée en heure. Alors, là, sur la formation, donc, obligatoire, notion de formation obligatoire. Le K16, c'est-à-dire ? Oui, chez le K16, par exemple. Donc, encore une fois, il y a un seul critère, finalement, c'est de vérifier si la formation en question a été listée par un texte, c'est-à-dire un texte légal, réglementaire, ou dans une convention internationale, c'est-à-dire un texte qui rend cette formation obligatoire. Donc, si les textes en question ne mentionnent pas la formation dispensée, très clairement, cette formation peut être comptabilisée dans le cadre de l'entretien professionnel. Donc, là, on a une interprétation assez littéraliste du texte. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il y a un enjeu, il y a quand même une sanction financière, et donc, il n'est pas possible, face, effectivement, à cette obligation, de laisser une marge d'interprétation. Le code du travail est très clair là-dessus. Encore une fois, je me répète, la formation en question doit être listée par un texte légal, réglementaire, ou encore une convention internationale. Alors, l'employeur doit-il communiquer en interne aux partenaires sociaux sur le choix de ces critères ? Non. Concernant l'entretien professionnel, il n'y a pas, effectivement, d'obligation vis-à-vis des partenaires sociaux concernant le choix des mesures que vous souhaitez dispenser. En revanche, bien évidemment, dans le cadre du dialogue social, vous pouvez aussi, et d'ailleurs, la loi Avenir professionnel incite les entreprises à négocier, justement, la fréquence, les mesures qui seront mises en place dans l'entreprise avec des représentants du personnel, puisque, aujourd'hui, l'entretien professionnel est un sujet de négociation, et cette négociation est permise et d'autoriser en tout cas par la loi Avenir professionnel. Donc, dans une entreprise, il est tout à fait accessible, par exemple, de retenir une autre fréquence, avec une fréquence bien lueur. Oui, on peut, effectivement, choisir 3 ans, 4 ans, 1 an, si on le souhaite, mais en profondeur, bien évidemment, convaincre les délégués syndicaux et signer un accord, un accord collectif. Alors, secourisme du travail n'est pas de la... Moi, je ne crois que c'est qu'une formation obligatoire. Alors, la difficulté que... Déjà, il faut vérifier si secourisme du travail est bien prévu par un texte législatif ou réglementaire. Je ne saurais pas le dire de loin. L'obligation d'assurer la sécurité des salariés est clairement inscrite dans le cadre du travail. Ça, c'est sûr. Mais la difficulté de SST, c'est qu'il me semble que c'est un seuil. Il faut, en fonction de l'effectif, avoir un seuil de salariés formés. Ce qui fait que vous aurez un problème en tant qu'entreprise pour attribuer la formation était-elle obligatoire pour Valérie Michelet si le seuil était dépassé. C'est plutôt ce problème-là que je vois sur la question SST parce que... Je voudrais vérifier le texte si le texte dit bien formation obligatoire. Mais pour l'attribuer individuellement, je pense qu'on aura un problème sur SST. Pour rebondir sur le casse-feste, il ne suffit pas que le texte ait une origine réglementaire ou législative. Il faut aussi que ça conditionne l'accès à l'emploi au métier. C'est cumulatif. C'est cumulatif. Donc, on prend souvent l'exemple des habilitations électriques. On peut très bien en standardiser ce qui fait l'habilitation électrique. Bon, d'accord, c'est bien une formation qui est réglementée. Mais est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que ça conditionne son activité ? Est-ce qu'elle va vraiment avoir une activité électrique ? N'oubliez pas, il faut cumuler les deux critères. Alors, on a une question concernant la certification qualité. Que se passe-t-il sans certification qualité ? plus de financement plus de financement opco et plus du numéro de déclaration d'activité. Alors, plus de financement opco, c'est très clair. C'est-à-dire que ça va devenir une condition prise en charge pour l'opco, pour la caisse des dépôts et, on va dire, plus généralement sur tous les fonds publics ou mutualisés. Donc, très clair, il n'y aura pas de financement de l'opco. Donc, la date butoir, c'est 31 décembre 2020 pour les organismes de formation. Il y a une exception pour les CFA historiques. Les CFA existants à la date de publication de l'année. Les CFA historiques ont un nom supplémentaire. Deuxième question, quid du numéro de déclaration d'activité ? Il n'y a pas d'impact. Vous n'avez pas la certification qualité ? Rien ne vous interdit de continuer, effectivement, à travailler en tant qu'organisme de formation. Mais attention, il va falloir travailler uniquement sur des deniers privés. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler uniquement avec des entreprises. Mais très clairement, les entreprises, demain, vont, avoir tendance à préjuger des organes de formation qui ont cette certification qualité. C'est un gage. C'est un gage, effectivement, des qualités. Et donc, il est fortement, en tout cas, conseillé d'avoir cette certification qualité combien même on ne travaillerait que sur des deniers privés. Mais il n'y a pas d'obligation légale. En tout cas, il n'y a pas d'impact avec le fait que vous êtes déclaré en qualité de l'OF. Exactement. Vous restez un OF déclaré, même si vous perdez ou que vous n'avez pas la certification. Alors, qu'est-ce que nous avons comme question ? Modalité de réévaluation au niveau de prise en charge. Alors, la modalité de réévaluation du niveau de prise en charge. Donc, effectivement, on a parlé tout à l'heure des niveaux de prise en charge, de ce référentiel qui a été publié sur le site de France Compétences. On a dit que c'était des forfaits annuels, mais il n'empêche que la valeur, si je puis dire, elle, il y a aussi une durée, c'est deux ans. C'est-à-dire deux ans et tous les deux ans on va réinterroger. Sauf si entre-temps, France Compétences émet des recommandations. Exactement. Émet des recommandations. Donc, effectivement, il y a bien, on va dire, une durée de vie, si je puis dire, de ces niveaux de prise en charge. C'est deux ans et donc tous les deux ans, ces niveaux de prise en charge seront réinterrogés. Il était nécessaire de stabiliser aussi pour les CFA et les entreprises un niveau à un certain temps. Maintenant, deux ans, effectivement, ça autorise aussi des ajustements pour les branches professionnelles. Oui. Alors, quels sont les changements pour la proa ? Les changements pour la proa. Donc là, c'est assez intéressant puisqu'effectivement, tout à l'heure, dans l'ordonnance de qui, on a soulevé un certain nombre de points. Ce point-là, bien évidemment, concernait l'entreprise. La proa concerne également l'entreprise, le salarié en poste. L'idée de la proa, c'était la mobilité interne, reconversion, promotion. Alors, la proa a remplacé la période de professionnalisation. La proa, c'est un dispositif plus restrictif qui a fait l'objet d'un certain nombre d'aménagements dans l'organisme qui sont un peu plus que matériel, effectivement. La première chose qui est importante, c'est un changement de paradigme, en fait, pour un dispositif pourtant déjà récent, puisque ce sont les branches professionnelles qui vont devoir se mettre à l'œuvre autour d'une table et négocier un accord de branche qui devra être attendu et qui listera, en fait, les certifications qui sont élus. Donc, une négociation préalable. 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 C'est-à-dire que ce sont les partenaires sociaux qui vont, au niveau des branches, qui vont définir une certification élus. On revient un petit peu sur ce qui s'est fait dans le cadre du CETF. On est donc à un filtre, ce sont effectivement les partenaires sociaux qui vont définir. Donc là, il va falloir voir comment les partenaires sociaux vont se définir dans cette question-là. et c'est uniquement lorsqu'ils auront défini les certifications élusibles qu'il y aura la possibilité de financer. Alors, sachant qu'il y a quand même deux exceptions. Il y a la validation des acquis de l'expérience et le certificat clair. Très clairement, aujourd'hui, c'est possible effectivement de se les faire financer à travers la proie. Dès aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement besoin effectivement d'une négociation collective au niveau de la branche. Alors, il est midi 42. On prend encore donc quatre questions. Donc, à son nombreuse, encore une fois, on prendra justement ce fichier-là pour préparer la journée du 17 octobre. Donc, il y a exactement le même objet. L'idée, c'est avant tout de répondre aux questions, donc à vos questions et aussi donner la parole aux acteurs de la formation, donc les OCO, les prestataires, les CFA. Et puis aussi, on aura France Compétences et la BUSB qui seront avec nous. Alors, comment le contrôle va-t-il se faire pour les entretiens professionnels ? Décidément, l'entretien professionnel, c'est un sujet qui, en tout cas, suscite beaucoup de questions. Alors, le contrôle, le contrôle, Valérie, très clairement, c'est une obligation sociale. C'est une obligation sociale. Alors, qui contrôle ? Bien évidemment, les inspecteurs du travail. Du travail. Très clairement, alors, bien évidemment, ce qui change par rapport à l'ancien système, c'est qu'on est sur un amendement correctif, monétisé, si je puis dire, puisque la somme d'argent, c'est un amendement qui va directement sur le compte du salarié. Donc, un salarié qui n'est pas d'accord avec son employeur aura la possibilité de saisir l'inspection du travail. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il va bien avoir un contrôle de l'inspection du travail, mais le contrôle, par définition, c'est un contrôle aléatoire. Et il faut juste rappeler peut-être la procédure. Les inspecteurs du travail, dans un premier temps, mettent en demeure s'ils constatent effectivement un manquement. Donc, la mise en demeure, c'est quoi ? C'est de dire à l'entreprise, il faut faire le versement de 3 000 euros à la caisse. Si l'entreprise ne s'exécute pas, c'est une sanction majorée, mais cette fois-ci, le versement se fera au trésor public. Donc, c'est une majoration de 100%. Ce n'est pas 3 000 euros, mais 6 000 euros. En tout cas, ce que disent les textes, après en pratique, donc on verra effectivement comment ça va se passer, mais on reste sur le contrôle, on va dire classique, tel qu'il s'opère, le contrôle social dont l'entreprise. Peut-être une dernière question. Alors, on a déjà répondu concernant la proie sur la liste des certifications éligibles par l'accord de branche. Oui, le CPF de transition, c'est effectivement quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Quelles sont les démarches, quelles sont les conditions d'éligibilité ? Peut-être en deux mots répondre à cette question. On ne l'a pas évoqué parce qu'il n'y a pas eu de texte entre juin et septembre sur le CPF de transition prochaine parce que la quasi-totalité des textes concernant ce dispositif ont été publiés. Démarches, conditions d'éligibilité, eh bien, cette année, donc jusqu'au 31 décembre prochain, les démarches s'effectuent auprès des fonds gessifs. Et même si vous ressortez d'un secteur qui avait des eaux passives, comme le secteur non marchand, par exemple, les fonds gessifs ont repris la main sur la gestion du CPF de transition créationnelle. Donc, je vous invite à vous connecter sur leur site. Et effectivement, ils ont des formulaires types pour chacun d'entre eux. à partir du 1er janvier prochain, ce sont les commissions paritaires interprofessionnelles régionales qui reprendront la main. Elles devraient être nommées transition professionnelle suivie du nom de la région. Les conditions d'éligibilité... Alors, on ne parle pas forcément de conditions d'éligibilité parce que... C'est un droit de congé, donc ça dépend... C'est ça, c'est une autorisation d'absence, effectivement, pour s'absenter. Alors, la différence avec le CPF 10 caisses des dépôts ou l'utiliser, c'est que là, très clairement, il y a le financement de la rémunération. C'est un congé rémunéré. C'est un congé rémunéré, effectivement, rémunéré et financé par les fonds G6 aujourd'hui, demain, par ce qu'on va appeler des transitions pro. Alors, il faut mettre transition pro plus du nom de la région, des transitions pro Île-de-France. Et effectivement, les conditions, ce sont les mêmes concernant l'éligibilité que le CPF du cas des dépôts. Mais en plus, il y a des conditions d'ancienneté. Le droit à congé. Voilà, le droit à congé, le droit à congé, le droit à congé. Il y a également la possibilité pour ce qu'on appelle les commissions paritaires interprofessionnelles et aujourd'hui, les transitions pro, si je reprends le nom de la région de la région sociale, de refuser tout simplement un CPF de transition. Ce qui n'est pas le cas pour le CPF de cas des dépôts. Donc, dès lors qu'on a une somme d'argent sur son compte et que la formation est illusible, il y a quasi un droit de tirage. Là, c'est vraiment un droit à congé. Il y a la possibilité effectivement d'obtenir le financement. Donc, comme d'artour, il nous doit en rester de mettre du temps. Peut-être juste rappeler que l'ensemble des textes juridiques se trouvent dans un ouvrage édité par Centre Info, les fiches pratiques. Voilà. Et bien évidemment, nous, on se retrouve le 17 octobre avec bien évidemment tous ces sujets-là qu'on abordera avec vous. Donc, venez échanger avec nous et bien évidemment, n'oubliez pas que 2020, c'est aussi une année de transition et Centre Info organise une université d'hiver. Donc, la 17e édition de l'université d'hiver. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Je crois que on a respecté le timing. Donc, il ne reste plus qu'à vous remercier effectivement pour votre participation et on vous dit à très bientôt.